Hey les amis on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 sur Rome de Total War et on va de ce pas partir à l'assaut c'est parti c'est une bataille contre une armée de garnison il n'y a pas beaucoup de challenge mais en tout cas ce qu'on aime sur ce jeu c'est conquérir de nouveaux territoires alors parfois l'IA ne fait pas forcément les bons choix stratégiques mais on va en profiter voilà c'est parti une autre général c'est parti on va faire attention parce qu'ils ont de la cavalerie j'aime beaucoup l'ambiance de ce jeu franchement je trouve que la statie pour une unité de début de jeu ils sont plus que correct la preuve que pour le moment on n'a pas besoin d'unités plus sophistiquées pour gagner nos batailles après bon on se bat contre des garnisons la plupart du temps mais est-ce que c'est de ma faute si l'IA du jeu est me le coder pourtant il me semble que je suis en difficile je pense que pour que l'IA soit un minimum intelligente sur ce jeu il faut jouer en très difficile ou en légendaire un minimum même en difficile je trouve le jeu assez simple bref ces unités là on va les envoyer au front ici celles là on va les envoyer par là je vais activer le mode garde ça c'est vraiment très pratique comme option ça on n'a pas à micro gérer chaque unité après avoir donné un ordre quand une unité ennemie qui est en déroute c'est vraiment super je vais rapprocher un tout petit peu mon général je vais demander à mes tireurs d'essayer de vaincre cette unité en faire le maximum de dégâts possible voilà ça va ils ont que deux unités de cavalerie mais quand ils en ont plus ça peut être un véritable danger pour notre infrante riche si ils s'en servent bien bien sûr j'aurais pas demandé d'attaquer les hoplites ils sont pas à distance je pense pour ça j'ai demandé à ma statie de se rapprocher un peu plus rapidement c'est pas très efficace les lévès qui ont des hoplites c'est pas très efficace les lévès qui ont des hoplites on va les harceler un petit peu le temps que nos troupes ici arrivent à destination en attendant on les harcèle même si c'est pas très efficace on dépense plus de munitions pour rien mais c'est quand même mieux que rien on va asserger maintenant on va demander aux lévès d'attaquer les cavaliers qui se sont rapprochés je vais mettre ces deux unités de ce côté là il est renfort on va les ramener au centre ils sont en train de nous serger ici on va donner un appui de tirailleurs c'est assez efficace contre la cavalerie généralement on va les faire courir ces deux là on va passer là ici un petit espace on va en profiter on va essayer de les briser le plus vite possible on va alors serger dans le dos je devrais être dévastateur pour le moral et pour les troupes ennemies c'est ça qu'on veut voir ils sont pris en tenaille donc on a une unité en déroute quasiment ce sera battu jusqu'au bout on va la replier comment ça se passe là-bas ils viennent d'arriver au combat la bataille tourne en notre faveur les deux unités d'az statique qui ont bien combattu qui ont eu pas mal de pertes les hoplites sont assez fort en défense donc si on les attaque pas sur les flancs c'est fou et si on va essayer de leur mettre la pression ils ont reçu beaucoup d'hoplites tous leurs hoplites sont morts quasiment ils ont beaucoup de frondeurs on va envoyer les renforts tout de suite ah non je dis n'importe quoi il leur reste une unité d'hoplites apparemment on va envoyer les renforts je vais rapprocher un peu le général ça peut servir pour inspirer les troupes qui sont en difficulté ce qui est bien c'est que là on va les prendre en tenaille ils sont un peu désorganisés ils savent pas trop quoi faire ils ont des hoplites libyens ils ont une petite troupe donc ça devrait être facile ici je vais demander de tirer sur le général ils sont de dos ça va faire un carnage maintenant on va s'arger dans leur dos voilà on a gagné ils sont plus en déroute belle bataille bon je pense que maintenant on va pouvoir quitter la bataille et encore quelques fuyards ici et là on va quand même admirer un petit peu pour le spectacle puis ensuite on va quitter la bataille les fuyards sont en train de se faire massacrer ils n'ont pas réussi à défendre leur ville du coup elle va être rasée peut-être même qu'une partie de la population va être tuée et pillée un petit peu aussi c'est les aléas de la guerre voilà on va pouvoir quitter la bataille on a eu 480 surtout en défense de ville sur un front sur un front frontal ils sont très forts sans Maman on aurait eu plus de pertes que ça voilà Makomades je crois que j'avais un peu bâclé le nom de la ville à la fin du dernier épisode voilà on a eu la ville on la récupère du coup il leur reste une ville au libyen et une armée ici une flotte et une armée alors on a des points de compétences à mettre qu'est-ce que je pourrais mettre plus 1 d'autorité en menant une armée plus 2% de morale pour toutes les unités plus 1 de sécurité contre les actions d'agent de ruse plus 2 d'autorité en menant une armée plus 5% de chance d'échapper aux agents ennemis plus 5% de chance d'avoir des enfants ah c'est bien ça je vais mettre ça je vais mettre stratège alors dans cette ville déjà je vais réparer ce bâtiment je vais le convertir plutôt je vais convertir le port aussi je vais créer une terre consacrée et euh je pourrais éventuellement faire une ferme ou une mine à ciel ouvert quoi que faire une ferme dans le désert je sais pas si c'est très utile je vais faire une mine plutôt voilà on peut mettre une recherche également on va compléter le tiers 1 de la philosophie ça nous donnera plus 6% de richesses provenant de la culture plus 2 de conversions culturelles ça c'est très intéressant et moins 2 de corruption dans vos provinces ça c'est bien aussi ah bah du coup on va pouvoir passer le tour je sais pas ce qu'ils vont faire avec leur flotte et leur armée mais connaissant l'IA ils vont plus attaquer une ville qui est peu défendue je pense allié attaqué agresseur confédération ilérienne agresseur défenseur donc du coup notre état client se fait attaquer par la confédération ilérienne je vais pas rompre l'alliance je vais rentrer en guerre dans le camp de mon allié ça on verrait un très mauvais message aux spartiates si j'abandonne les hypériotes j'accepte apparemment il m'aime bien oh mais que de flatteries du coup comme on fait la guerre on fait la guerre à leurs ennemis ils nous aiment bien ah bah ils ont récupéré leur dernière ville plan économique alors que votre domination augmente le besoin de remplir les coffres aussi parmi les actions les plus lucratifs qui savent à vous laquelle semble être la plus profitable commerce j'ai l'agriculture c'est intéressant ah la paix négociée entre sparte et pierre ça c'est bien mes deux états clients font la paix entre eux alors du coup ils sont en guerre contre la confédération ilérienne abandonné par leur maître un carthage abandonné les libyens bah du coup ils ont plus de province il leur reste une armée une flotte leur armée est là par contre ce qui m'inquiète c'est que leur flotte a disparu de mon champ de vision et il pourrait à tout moment récupérer une de mes villes qui est pas défendu en tout cas on a conquis une partie de la province de l'afrique ça c'est bien il nous faudrait récupérer Tapsus pour l'avoir en entière on est en bon terme avec cette faction peut-être qu'on pourrait faire une alliance avec eux ils sont où ? c'est les nazamont sur une guerre contre Carthage ils voudraient pas faire une alliance militaire une alliance défensive peut-être ? ok j'accepte c'est mieux que rien alliance défensive non ils refusent c'est pas grave on essaie de faire du commerce avec eux ils ne veulent toujours pas malgré qu'on les aide au mieux qu'on peut écouter c'est pas grave j'ai recruté quelques unités ici j'ai recruté 2 Astati on va passer le tour de façon on n'a plus d'argent nous prenons paquet non agression et harthage qu'elle a à l'ouest de l'afrique du nord c'est nova carthago qu'il en reste cette ville il en reste cette région là et cette région là je sais pas moi si je vais accepter l'épée a été tirée elle est maintenant souillée mettons fin à cette querelle nous offrons la paix aujourd'hui oulala on peut pas rompre le traité ah mais ils sont déjà état client c'est pour ça on peut pas leur demander de rompre leur traité d'état client pour qu'ils deviennent état client avec nous c'est dommage apparemment ils sont en difficulté s'ils me demandent un traité de paix compte de l'argent centre de développement au besoin de développer vos capacités militaires et l'infrastructure civile augmente avec votre pouvoir qu'est-ce qui est important pour le développement civil ou le développement militaire je vais prendre le développement militaire ça nous donne un petit bonus j'aurais dû choisir l'autre en fait pour profiter du bonus il faudrait que j'abandonne la recherche en cours je la reprenne plus tard qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recherche auxiliaires mercenaires moins 15% de coût d'entretien des mercenaires ou 15% de coût de recrutement des mercenaires on va faire ça on va faire ça je vais construire ça je vais construire ça du coup je sais pas pourquoi il stationne devant Pella on va passer le tour nous nous retrouvons je vais prendre la guerre city royal déjà je me demande pourquoi ils sont en guerre contre eux et voilà je vais pas m'embêter et aller leur faire la guerre ils sont trop loin ces champs qu'il y a soit passif comme ça bon c'est une armée inactive donc du coup je vais pas mettre un demi généraux je vais mettre quelqu'un d'une autre Gens Gaius par exemple de la Gens Iulia mission envoyée écoutez un dignitaire Crécia ok Marcus Junius Brutus la Gens Iulia bon écoutez je pense que je vais les attaquer ça va être une bataille navale une flotte et une autre flotte puis ils ont moins d'effectifs que nous c'est parti on va attaquer du coup c'est donc c'est plutôt bien en vérité tout leur régiment ont subi des dégâts d'attrition on devrait avoir l'avantage dans les combats là comme c'est des navires de transport ils ont pas des prongs il me semble donc ça va être que du combat d'abordage je vais mettre mon général à l'arrière par contre ne vous inquiétez pas bientôt ils se tortiront au bout de nos lances aux armes que Jupiter me donne la force ok bah c'est parti je vais leur ordonner de s'arrêter le temps que les autres arrivent il faut pas qu'ils soient seuls parce qu'un navire peut se faire aborder par plusieurs navires à la fois il vaut mieux avoir des renforts pas loin c'est vraiment important ce qu'on fait parce que même s'il y a à la fâcheuse tendance de ne rien faire pendant des tours et de se laisser mourir le risque c'est qu'elle attaque une de notre ville une de nos villes qui n'a pas d'armée en garnison à part la garnison de la ville j'entends on va éviter ces derniers de leur donner l'occasion de se reconstituer un territoire et on va les éliminer je vais laisser venir j'aime beaucoup les batailles navales sur rome 2 elles sont vraiment sympas pour moi c'est le premier total war où ils ont incorporé des batailles navales ah non c'est pas le premier c'est shogun 2 je crois le premier total war avec des batailles navales je raconte n'importe quoi alors qu'avant c'était des batailles automatiques par défaut je trouve les batailles navales tellement stylées on va se laisser aborder on devrait avoir l'avantage dans les combats c'est un navire de javelinier là qui s'est fait aborder par contre faites la putain de nos navires se fait aborder ah d'accord ils vont aborder des forcément ils vont aborder nos navires les plus faibles à l'attaque l'un de nos navires se fait aborder bon c'est pas grave j'espère juste que mon navire va pas prendre feu entièrement sinon tout notre régiment va mourir c'est le risque on va vite aborder les navires s'ils ont beaucoup de javelot faut être assez réactif dans ces batailles on les a vaincu ici on a perdu des astatis on a perdu des astatis on a perdu des astatis ils étaient 160 ils sont tous morts c'est le risque de ces batailles comme ils ont beaucoup d'unités de tiers on risque de perdre quelques régimes on risque de perdre quelques régimes de bateaux pendant qu'ils se battent sur un bateau ennemi bon du coup ça nous fera des économies on aura plus d'argent à la fin du tour c'est ça qu'il faut dire de toute façon là il aurait su beaucoup d'unités à la suite on fera d'autres batailles navales j'espère avec de vraies flottes Bravo que le navire se fait aborder ! Mais pourquoi ça ? Alors comment ça se passe ici ? Ok ils vont bientôt rentrer en déroute C'est un peu les bouchons ici Ce sera l'occasion de moderniser cette armée Ils ont perdu beaucoup de tireurs Et ça c'est une bonne nouvelle On devrait plus avoir de perdu au feu Voilà ils sont tous en déroute quasiment Cutoir de justesse C'est vrai on a quand même perdu la nombreuse Mais c'est juste qu'ils avaient beaucoup de tireurs Au moins ils sont plus morts Mais c'est pas grave Le principal c'est que notre général soit encore en vie Je vais les réduire en esclavage Ça nous ferait un peu d'argent Voilà leur dernière armée est détruite Puis on va rentrer à l'EPSIS Voilà je pense que je vais m'arrêter là dessus Donc la Libye devrait bientôt être éliminée Il ne reste plus qu'une flotte Soit ils vont m'attaquer Ils vont mourir en attaquant une de mes villes S'ils ont le malheur d'attaquer une ville bien défendue Soit je vais directement les attaquer Là on peut voir que Les pierres a récupéré d'Alminium Dans cette région Ah Athènes a récupéré Larissa par contre On a perdu le contrôle de la province Ça veut dire Je pense que ce serait à l'objectif du prochain épisode On va récupérer Larissa Parce qu'après ils vont Ils vont apporter leur influence culturelle Et ça c'est pas bien Et du coup Ah il y en a 1500 C'est normal on a perdu quelques régimes Ici ils ont une armée complète Est-ce qu'on pourrait recruter un espion ? Plus 1 pour tous les attributs Je vais recruter celui-là Je vais recruter dans les deux armées je pense Là ici on a des Trieri Je vais recruter Quelques astatis je pense On pourrait recruter des balistes aussi Bref j'ai vraiment hâte de récupérer cette ville On fera ça au prochain épisode Et en attendant moi je vous dis portez vous bien Et à la prochaine La prochaine C'est parti